bonjour Gaël est ce que tu veux juste pour voir si ça marche on va juste voir bon ben alors on va y aller on va démarrer ça marche parce que oui pas de problème bon Pierre Latte le 28 août 1984 bon alors on commence alors tout d'abord tu vas dire en quelle année tu es né papé pour commencer en quelle année tu es né le 22 octobre 1987 alors quand la guerre a commencé la guerre des 14 tu avais donc 18 ans 18 ans oui 18 ans et tu es parti tout de suite non j'ai parti au mois d'avril en 1915 tu es parti en 1915 tu étais trop jeune en 1914 pour partir ah oui et quand tu es parti la guerre a été commencé depuis un an et oui et alors donc toi tu savais que la guerre avait duré plus longtemps que quelques mois comme il le disait je croyais que de ne pas faire la guerre on était content alors mon frère nous était jeune alors on était très jeune homme encore à la guerre du Carré alors la mère nous a réguisonné pour aller déchanger les wagons de matériel pour avoir des wagons pour le soldat je suis parti pour moi à la guerre de Pierre Vattre on a le maire a dit allez venez à la guerre nous avons ramassé tout le monde là tous les jeunes et toute la nuit il a été chargé des wagons de la gare de Pierre Vattre les wagons qui étaient chargés de marchands de litre ils voulaient les wagons libres pour monter les soldats à la grande barre et puis après après le 5e tu as été appelé là ah oui j'ai appelé au 38e à Saint-Étienne et qu'est-ce qu'il disait sur les journaux à cette époque sur la guerre quand tu es parti toi tu pensais que tu allais rester longtemps ou tu pensais que ça n'avait pas duré longtemps qu'est-ce qu'il en pensait toi ? Moi enfin je disais on ne montrera pas au front tu croyais que tu n'allais pas monter au front il fallait à l'extension et puis de là je suis je suis déversé au c'est à dire on a monté au bâti en démarche dans dans l'ouade à Saint-Étienne-Marc partout là et là c'était la guerre alors là ? et là justement on ne se battait pas on marchait d'entraînement ah au début c'était un entraînement alors ? oui on a monté au front mais c'était un entraînement il 1776 et là on a monté au front et on a monté au front c'était un soldat alors là on est là partis dans la Somme là j'étais au 273 à ce moment je n'étais plus au 38 alors on est partis dans la Somme et puis la montée il y a eu la pression d'attaque de la montée en première ligne là le 12 octobre 12 octobre 1916 1916 et c'était il y avait déjà des tranchées cette époque ? ah oui oui je comprends il y a des tranchées alors tu as été tout de suite dans les tranchées toi non ? alors oui alors on a été dans la Sénagne on a fait comme 15 jours et ça pour moi c'était pas trop mais ça pour moi il y a eu un attaque alors il était jeune mais regarde comme moi je savais que la guerre finisse et ça montait en première ligne ah bon tu avais envie de dire avec elle ? ah oui d'aller voir comme ça se passait mais bien sûr il était servi oui tu as arrêté une seconde tu disais que tu avais été servi alors pourquoi qu'est-ce qu'il s'est passé alors là ? c'est-à-dire 8 jours en ligne et puis il y a eu une attaque alors je trouve que l'attaque genre bah nous étions à trancher alors il fallait avancer de 500 mètres il fallait sortir des tranchées pendant que les autres ont tiré alors ? 2000 mètres pendant que les autres ont tiré et moi j'ai sorti quand c'était le moment parti et puis alors quand le serveur nous commandait allez il avait la montre en main allez encore une minute encore une minute je suis le parapet et puis un bon là ça tirait de tous les coteurs là ça tirait de tous les coteurs et vous tiriez aussi vous un matin quand vous sortiez ? ah mais j'avais bien fini mais qu'est-ce que je voulais tirer ? tu ne voyais pas quand même ? alors il fallait filer il y avait deux mitraillons qui nous avaient pris comment ça ? alors la filer en coin tu sais là c'était... j'avais pas envie de te dire de te coucher là ? ouais c'est rond hein ? ouais alors je me couche là un ton de bleu, un ton de bleu, un ton de bleu là puis je suis resté là, je suis resté anglais puis la nuit est arrivée et alors quand c'était nuit c'était un peu, pas bien calme parce qu'il y en a un qui arrive dans le courant il se coucherait devant moi mais il ne me parle pas, il ne me dit rien tu ne savais pas si c'était un français ou un allemand alors ? et non alors tu m'en penses que... tu ne le voyais pas dans le noir ? et moi je n'ai rien dit, j'ai dit si tu... si tu parles, ça sent bon, j'ai dit que je me le parle dans la tête elle a passé la nuit comme ça, mais moi je n'ai pas dormi mais avant que ce soit beau, mon type a... a glissé mais tu n'as jamais su que c'était un français ou un allemand ? j'ai dit si tu parles, c'est un allemand, il ne comprend rien, tu fais ça, ne me parle pas dans la tête mais pour moi c'est un allemand parce qu'il aurait pu te dire, tu veux faire une place là, rien et tu aurais tiré toi, si tu n'avais pas lu, tu le vois ? je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il voulait tirer là ? si jamais ils t'avaient vu, si tu avais dit quelque chose ? ben oui, mais c'était nuit, tu ne regardes rien ? et non, et puis au jour, je suis sorti là, les soldats à droite, les soldats à gauche j'étais en capitaine là, moi j'étais la quatorzième compagnie et en fait, je disais, on appuie la troisième alors, la troisième était à droite et la quatrième était à gauche et moi, j'étais un peu au milieu là alors j'ai dit, je demandais au capitaine et bien, moi, la quatorzième, je suis à côté alors, je lui appuie à droite là et elle est restée là toute la journée et puis le soir, et bien, on va relever parce qu'on était division volante on faisait des attaques, quand je suis arrivé, on a un grand fort et bien, ils venaient de Verdun alors, on faisait une attaque et puis, allez, 48 heures et puis, tu es allé au repos pour te reformer et après, tu repartais après parce que, tu repars, il en manqué ah ouais, sur moi, il en manqué parce que là, quand nous, on est attaqué il y avait beaucoup plus de morts alors, autour de toi, quand vous partiez j'étais sûr que les mecs allaient mourir quand vous sortiez là tu y passais à ça ? mais sur moi, quand je suis sorti et là, ça avait fait 10 mètres et il y en avait déjà, il y a 47 et puis, tu y passais avant de sortir à ça ? vous aviez peur ? comment ça se passait là ? qu'est-ce que j'avais peur ? t'avais pas le temps d'avoir peur ? ah mais je n'ai pas le droit d'avoir peur t'as pas le droit ? et alors, si je ne te montais pas, qu'est-ce que je te fais ? et si je te vois, si je n'étais pas monté, qu'est-ce que ça serait passé ? je te tiens dessus ? je me suis passé dans la guerre, tu es fusillé t'en connais à qui c'est arrivé ça ? et puis, il y en a eu un de notre compagnie qui a été fusillé alors, je le suis après la guerre, ça alors, j'ai vu le cléron qui était dans ma compagnie il m'a dit, tu sais pas, c'était après la guerre que je montais encore à Éperner il m'a dit, c'est pas le Mouvain, il s'appelait Mouvain, on l'a appelé le Mouvain il a été fusillé, qu'est-ce qu'il avait fait là, mais il n'avait pas monté il s'est apparemment bien écrit, pourquoi on l'avait fusillé, mais moi, je ne pouvais rien dire et oui, puis alors... et dans les franchises, pendant la guerre, vous aviez le moral ou vous n'avez pas le moral ? alors là, bon, l'été, c'était le 12 octobre c'était la dernière attaque qu'on avait fait on l'a fait avant l'hiver alors là, il s'est relevé de là, et il a été repos puis on l'a monté l'hiver et on l'a monté en champagne en champagne, il ne se passait pas, il n'y avait pas l'hiver, on faisait pas d'attaque tout cela, dans la tranchée, le froid, puis le gel, tu t'en mets sur une tôle ondulée tu pouvais, eh oui on était peut-être à 50 mètres, mais même pas les beaux et vous aviez le moral là, vous en discutiez entre vous là ? ben oui, qu'est-ce que j'avais le moral, ben oui vous aviez le moral quand même, vous disiez pas, il faudrait venir rentrer ? ben oui, mais tu sais quand même, qu'est-ce qu'on a fait pour être autant misérables, tu vois ? eh oui, ça alors, à la fois, puis elle allait au pro, ben, à la fois on veut au camp, on veut au canon, et voilà, ça conduit là nous, on était partis, mais éternellement, on ne passait pas, et on m'a revenu là et puis tous les 4 mois, on avait moins de permission on avait moins de permission ? tous les 4 mois, oui et vous reveniez, tu revenais ici, toi, alors ? oui, oui, on revenait à Pierre-Battre, à Rambourge, mon frère, à Pierre-Battre c'est pas l'un de tes parents, tes grands-parents, à Boissier la maison qui fait l'angle, tu sais, là, c'était de l'un grand-tanto, ça et puis, à la fois, c'était un jour, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? et puis on repartait, et on repartait, et tant avec le moral quand on partait, quand on arrivait et quand vous êtes partis, là, à la guerre, quand tu es partis, toi est-ce que vous saviez pourquoi il y avait la guerre ? les raisons de la guerre ? est-ce que vous saviez pourquoi vous avez fait la guerre ? est-ce que vous étiez content de la faire ? ben non, c'était la guerre, voilà est-ce que vous saviez pourquoi il y avait la guerre ? ben non les raisons politiques, vous les connaissiez ? ben non, ça n'y a rien du tout, non ça n'y a rien du tout ? ben non vous partiez faire la guerre, c'est tout, quand même il fallait faire la guerre vous détestiez pas plus les allemands que ça, au départ, quoi ? ben non, je ne s'occupais pas de la politique je vais manger je vais manger bon, là, là, c'est bon la champagne, c'était en 17 en 17 en 17 au mois d'avril 17, puis tu l'as entendu j'étais appelé ma chaîne, tu l'as entendu au prof on a fait l'attaque de la semaine des dames tu l'as entendu ? oui ben ben, je m'y voyais là, quand on l'a fait, tu sais c'est l'attaque alors, nous, la compagnie, elle était renseigne elle était pas pour mieux, elle était renseigne alors, derrière nous, il y avait l'artillerie sur la route qui attendait, qui pleuvait comme on le doit un rassemblement à Mifontaine alors, c'était à 15 kilomètres elle a avancé de 1500 mètres il y a eu une trahison ça... ça a pas... ça a pas marché puis alors, il est resté là puis alors, elle a été relevée comme une télévision volante au moins, division d'attaque attaque, puis aller... alors, de là, en 17, là, en 17 puis, au mois de... du juillet 30... 30... au mois de juillet, on va voir le 25 ou 30 on l'attaquait en Belgique alors, c'est-tu monté jusqu'en Belgique alors ? oui tu allais en Belgique toi ? oui, alors qu'en Belgique, il y était c'était en... en juillet 1977 en Belgique, ils étaient en... ils avaient pas bougé depuis 14 ans vous savez, la Belgique, là où on était... ça avait été inondé par la Hollande par... ah oui, ils avaient cassé les digues, oui les digues, oui alors, les boss, ils s'étaient soignés, lui il y avait des six marmées qu'on voit qu'ils avaient un mur d'un mètre, un mètre d'un dépenseur un petit peu, ils devaient tomber mais... ça les faisait coucher mais ça les... ça les... ça... ça les dégrasait pas alors là, on les a délogés on les a trouvés c'est les lettres qu'on appelait et alors... là... les boss ont reculé puis bon... c'était... c'est pas de faire tout déjà tu voulais faire dans l'eau, dans l'eau là de partout alors... pour monter un bomber en ligne et bien... on ne pouvait pas faire des... des voyaux parce qu'en Champagne on avait fait des voyaux c'est pas moi qu'on appelle mais... c'était passé là mais en Belgique on ne pouvait pas alors... on m'a... il y allait à un terrain de boue, hein ouais, au niveau du sol c'est des Caliboutis qu'on appelait c'était ma chaîne de soutenageur là et là... c'est passé là c'est encore plus dangereux là et oui, alors c'était... il y avait l'embranchement là alors... on venait... on voit le taillement à... à la rivière les roulants nous apportaient la soupe là à la roulante d'où c'était la rivière alors... j'en pensais il fallait partir des premières lignes alors... j'en pensais des fois... il manquait... si tu manquais le pont pour y arriver à la rivière et puis tu te faisais pas loin alors... moi il me disait au lieutenant et bien moi je ferais la soupe tous les jours partirais à trois de la matière mais je ne vendais pas la gare mais d'accord mais il y a je vous ferais manger moi allez... la musette à droite les boutillards les... les bidons à gauche un boutillard de chaque main la toile de sainte il y avait des boulots de pain en banqueville qui est chargée comme... comme un âne ouais... il me portait pour manger alors moi à la cuisine je mangeais au cuir à la tranchée on avait tant qu'on voulait pour manger il y avait de tout ah bon on avait toute la ration on n'a jamais on n'avait jamais souffert de l'affaire vous n'avez jamais souffert de l'affaire vous étiez mal logés vous faisiez froid mais vous n'avez pas fait je comprends oui j'aime bien et qu'est-ce que je voulais dire euh... pendant la guerre de 16, 17, tout ça toutes les années on vous disait ce qui se passait sur le front on vous disait que vous alliez gagner ou vous n'alliez rien qu'est-ce que... est-ce que vous lisez les journaux est-ce qu'on vous disait quelque chose je savais rien du tout vous saviez rien du tout vous saviez rien du tout on vous disait pas si vous étiez en train de gagner ou de perdre c'est vrai non non on vous disait qu'est-ce que ça servait tu étais là bon tu faisais l'attaque tu avais avancé de 500 mètres 2 kilomètres pendant un terrain qu'il n'a jamais été cultivable après c'était plein de tours de vœux c'était... c'était la question mais il fallait les chiens dormir vous saviez pas qu'à la guerre vous saviez pas qu'à la guerre elle est finie non voilà c'était la guerre on savait que c'était la guerre du jour les allemands ils ont pas perdu la guerre par les armes ils ont perdu la guerre par la famine on les a pris par la famine en 14 ils avaient mis le blocus il n'y arrivait plus rien et puis il te dit puis alors en 18 je lui dis comment ça s'est passé en Allemagne en 18 bon de nouveau on repeint le fond alors on monte dans la marne à côté des pernées alors on était de l'eau là on était en serbe bon alors bon on était dans le fer à cheval comme ça le fond on faisait ça alors le boche le boucler on avait fait ça puis il tend un piège au boche ils voulaient qu'ils avancent et qu'ils traversent parce que l'un de son côté la marne ils ont la main de côté l'autre de l'autre alors ils voulaient s'avancer pour après les refouler alors nous on était là on devait tenir coûte que coûte là on savait qu'on était tués au prisonnier alors enfin on faisait un poste de déficit métrailleur sur deux coups à minuit c'est dégacé un bombardement comme un roulement de tambour et il tombait à droite il tombait à gauche et les gaz officiels après je n'ai pas je n'ai brûlé je n'ai pas d'ordre droit et ça tombait ça tombait vous aviez des masques à gaz pour le gaz quand c'est arrivé là ? oui vous aviez des masques ? oui alors bon on restait là la fin il avait mis le masque c'était dans la tranchée on attendait on n'en a pas vu des masques ils nous avaient passé par derrière alors moi quand j'étais pas en bleu seulement là c'était la nuit 8 vraiment ils avaient tout ramassé des embusqués des boursus des tordus c'est l'armée qu'elle m'en sort pour se dire qui est homme pour tenir la tranchée alors on était là dans une tranchée il s'est commis une dizaine et il y avait un sous-métonnant le sous-métonnant c'était la muscée la première fois qui ventait au front alors il dit le type la carte 18 la première fois qui ventait aussi il dit au type la carte 18 tournez la mitrailleuse de ce côté derrière je voulais tirer au front c'est qu'ils étaient derrière moi j'avais compris qu'au bombardement les bourses étaient déjà deux kilomètres derrière nous et on ne les avait pas vues ouais alors moi j'avais débrouqué l'équipement après il a tombé moi ils vont ils voulaient pas me faire tuer bêtement après à tomber qu'est-ce que ça veut dire ? et bien comment ça ? ils avaient débrouqué alors c'était que je lui ai sorti les bouches il n'y a pas tiré dessus c'est parce que s'il n'y avait tiré bon il a tiré en deux mais il nous fichait contre le mitraillais il nous a tué et tout mais c'est moi qui ai pris le commandement ça n'a pas été sur le lieutenant alors il arrive un lieutenant du bois en courant il lançait des grenades et les bouches qui le poursuivaient et bien allez un peu de pétard juste là à 3 mètres de nous j'ai dit à l'autre lieutenant j'ai dit vous voyez vous voyez il a compris il a compris il a compris alors on l'a séché net on allait voir il est parti en Allemagne alors tu as été fait prisonnier alors là ? ah oui là j'ai été prisonnier et il dit alors tu étais bien attends j'arrête un instant je vais voir je te disais si tu avais tu as été bien traité par les allemands ou mal traité ? alors voilà le début c'est toujours mauvais alors bon on a été prisonnier et on a un petit attends un 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 Mais les gens comme nous, comme moi, ont résisté. Mais les personnes qui faisaient 80 kg, je disais qu'ils partaient à l'infirmerie, à l'hôpital, mais on ne le réveillait plus. Il mourait de fer encore. Alors là, on a fait pire. Parce que là, quand nous sortions dans le pré pour nous compter, on a coupé de l'herbe, on a mangé de l'herbe comme les chèvres. On a mangé, je ne sais pas quoi. Et puis alors de là, on a eu la chambre de partir de l'Allemagne. Alors en Allemagne, on a été à Gusthof, dans le Mecklenburg. C'est le nord de l'Allemagne, ça. Alors là, on a les travaillé au port de mer de Kjell. Et je ne donnais pas trop pour manger. Seulement, là, la Suisse, on avait le comité. Ils nous donnaient des encolillas, des biscuits. C'est dans le début qu'ils étaient présignés. Avant que ça s'est arrivé. Et bien, c'est la centrale. Parce qu'à Kjell du Christophe, on était en commando à Kjell pour décharger des péniches de charbon. On ne mangeait pas trop. Puis là, il n'y a pas trop, c'est longtemps. Alors là, on a été à une machine de ravitaillement de pommes de terre, des oignons, des choucrous, tout là. Alors, on déchargeait des wagons. On faisait des silos. C'était une dépôtre de l'église, pour l'ébauche. Alors là, ça allait, tu comprends, parce que c'était pour le terrain. On a bouffé. Alors, on la mettait dans la ceinture. Et alors, comme ça, on disait, si on retrouve le charbon, on en aura. Dans la paillasse, quand on est parti, il n'y avait pas de paille, mais il y avait des pommes de terre. C'est ça, on a sorti au moment où il y était des Anglais et des Français. Et puis, alors... C'était en 18, alors ? Ah oui, c'était en 18. C'était presque à la fin de la guerre, alors ? Oui, il ne fait que sept mois. Sept mois quand même ? Oui, dans le temps de partir, oui. C'est sûr. Et qu'est-ce que tu pensais quand tu étais prisonnier ? Que tu allais être libéré ? Qu'est-ce que tu pensais, là ? Qu'est-ce que tu pensais ? D'essayer de vivre, ou quoi ? Eh bien oui, par le peuple. Si on arrive à pas de faire... Vous saviez que la guerre a continué, quand même ? Ben oui. Et comment vous avez été libéré après ? À la fin de la guerre, nous, on n'a su qu'à trois heures du soir. Alors, là, la mesquille a été signée à un jour, nous on a su qu'à trois heures du soir. Alors, euh... Les postes ont plus fait travailler. Alors, de là, ils nous ont emmené à Guistroix, voilà, dans le camp, là. Alors, dans le camp, ils vont venir attendre la fin de la guerre. Donc, c'était... C'était... Vous voyez ? Alors... Là, parce que dans ce camp, nous, nous y étions, mais il y en a... Il y en a qui étaient sur le front, qui n'étaient pas au camp. Alors, ces colliers arrivaient là. Alors... De là, puis il fallait faire suivre. Mais là, il y en avait des wagons de colliers. Alors, on attendait à faire la guerre, et on va... Ces colliers... On nous les donnait à nous. Alors, nous, là, tu m'en parles, hein. On marchait tant qu'on voulait. Des colliers. Il y en a qui avaient des grilles. Il y en a qui avaient des doigts dans des poêtres soudés. Alors, là, là, c'est repompé, voilà. Là, c'est salé, c'est tout seul. Et puis, vous avez été libérés, quoi ? Et puis, oui. Alors... Il y avait des conditions qu'on devait tous rentrer. Au moins, j'en viens, ils devaient tous être rentrés. Alors... De là, on est partis à... De... De Gustrop. On a pris le train. Alors, on a été... On a été à Hambourg. Hambourg, c'est le... Un pont de mer allemand. Et d'Hambourg, on a été à Copenhague. Ah, il a été un voyageur quand même, là. Oui. Copenhague. Alors, c'est la capitale de Danemark. Alors, il y avait quatre collègues de Côte d'Avignon. Alors... Il y avait le pont pour monter sur le bateau. Il y avait 100 000 à bord. Mais moi... Alors, j'ai dû m'écrouiller. On dit... À Copenhague, on partique devant moi-ci. Parce que demain matin, on va... On va descendre par les corbes. Et on va promener en ville. Parce que... On va pas monter, il y avait le enrique, et on va pendre par les montées. Elle a été promener dans... Dans la... Côte d'Alge. La... Dans la... Lac. Dans la... Côte d'Alge... Oui. Là, il est promener dans le Côte d'Alge... je l'ai trouvée des belles gens qui parlent français et je l'ai dit qu'on va au pied de l'arbre et puis à venir à la rentrée, à la Santillère de la Semonte, et de là, au de Copenac, elle a été dépassée à... côté d'avant, à Cherbourg. Et puis de Cherbourg, elle est partie à Marseille chercher la permission. De Marseille, elle est revenue à Pirate. Alors on a eu un mois de permission. Et puis de là, j'étais à force d'esprit, là, comme j'étais fait partie du 15ème corps. Pourquoi ? T'es encore pas fini là ? T'es encore à l'armée après ? Eh bien oui. T'as pas fini l'armée ? T'en avais pas assez fait une grande ? Ah non, je crois. Alors là, je dis, comme j'étais... je suis débarisé par Vaud, ça faisait le 15ème corps, alors on a dérogé Marseille peut-être, alors j'étais à force d'esprit. Alors j'ai trouvé un sergent qui était de Vaud, et il m'a dit qu'est-ce que tu fais là ? Je lui ai dit, j'arrive, tu vas te partir à l'infirmier. Je lui ai dit pourquoi pas, allez viens avec moi. Alors j'ai rentré à l'infirmier à l'hôpital, à force d'esprit. Alors j'étais bien, moi. Elle était bien payée là. Elle avait le profan. L'hôpital, le régiment, payait l'hôpital. Mais moi, comment je travaillais pour l'infirmière ? Et ça, on ne connaît pas les 2 francs 50. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et après, après si longtemps, ou après la guerre, qu'est-ce que vous avez pensé de cette guerre ? Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses toi ? Qu'est-ce que je vous ai pensé ? Après, qu'est-ce que vous avez pensé ? Mais pas ! Qu'est-ce que vous avez fait de toute façon ? Elle n'avait rien gagné, elle n'avait rien gagné. Qu'est-ce que tu veux ? Elle n'avait rien. Et après, la guerre, ça vous a marqué ? Cette guerre, ça t'a marqué ? Tu y pensais tout ça ? Elle n'avait pas jamais été bien heureux. Elle n'avait rien de loin. Elle avait 100 parents. Ma mère était morte. Mon père, il s'est tombé. Elle était content de revenir. Elle n'avait pas que mon frère, le cadet, n'avait pas revenu. Elle était tuée. Elle était dans ton frère et il ne manque que moi, c'est ça ? Elle n'avait même manqué le bras. Elle ne manque que ça. Je n'avais pas que je suis passé à travers là. C'est le destin. Et aujourd'hui, en 1980, ceux qui restent de la guerre, tu trouves qu'ils sont bien considérés par les gens ou les anciens combattants, tu trouves que c'est bien ce qui est fait pour eux ou c'est pas assez ? Oh, si tu veux, les gens sont là, chacun pour soi et Dieu pour tout, selon moi. Tu veux dire qu'ils s'en broquent un peu ? Pour les anciens combattants aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fait ou il n'y a rien ? Tu touches quelque chose, toi, de l'ancien combattant ? Oui, oui. Oui ? Si, peut-être les combattants, oui. Et c'est important ? Oh, 66 000 tous les 6 mois. C'est quand même pas beaucoup. Je vais te demander, ça va bientôt être fini, là. Ton meilleur souvenir, ton plus mauvais souvenir de la guerre, c'est lequel ? Le plus mauvais souvenir de la guerre ? Depuis que j'étais prisonnier, on devait le faire. Je faisais peut-être 45 kilos, moi. Ah bon ? Oh, mais on ne croyait pas. C'est mauvais de mourir le faire. Ah oui, ça, c'est sûr, je te crois. Je ne suis pas intéressé à nous. Je ne sais pas où c'est qu'il y a un contreur qui va... Moi, j'ai mangé de l'herbe. Ah ben, il y a... C'est parce que moi, je lui ai dit. Là, je ne te crois pas, parce que moi, je l'ai fait. Et puis, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Et les meilleurs souvenirs, c'était quoi ? Il y a peut-être un peu des baumes, malgré tout, non ? Il n'a pas regardé beaucoup, les bons souvenirs. Je ne sais pas... Ce n'est pas beaucoup de souvenirs. Mais le souvenir, c'est quand j'étais infirmier à l'hôpital, pareil. La guerre était finie, quoi. La guerre était finie, oui. Bon, attendez. Je crois que c'est fini, là. C'est fini, c'est fini. Oui. Bon, attendez. Bon, attendez. C'est parti. ... 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